Europe 1 bonjour, les initiatives positives et des innovations au quotidien. Bonjour Jean Zed, ce matin on part à la pêche. Tout à fait, effectivement, on profite du soleil dans cette chronique et on tente de sauver les filets de pêche. Plus précisément, des filets qui représentent en France l'une des principales sources de déchets dans les ports. Si je prends l'exemple du Finistère, on parle de plusieurs centaines de tonnes de filets de pêche jetés pour être incinérés ou enfouis. En 2015, Yann Louboutin et deux étudiants en BTS en design de produits se demandent s'il ne serait pas possible de valoriser ces filets et de trouver un moyen de les recycler. Et il crée alors la start-up brestoise Fil & Fab. Nous sommes en 2019. Parce que recycler des filets de pêche, ça n'existait pas en fait ? Alors si des filets de pêche recyclés pour en faire autre chose, c'est ça qui est original. Ces filets sont en effet constitués de polyamide 6, un plastique facile à recycler. On parle beaucoup de recyclage de plastique, en réalité c'est très difficile de recycler du plastique. Sauf ce petit polyamide 6 qui lui est plutôt simple, il est utilisé dans pas mal de domaines. Plus exactement, on le trouve dans les filets maillants et les filets très mailles, les deux types de filets recyclés par la société Fil & Fab. Et en quelques années, elle a construit, cette petite société, un réseau industriel, de la collecte des filets à la commercialisation en bout de chaîne du granulé issu de ce polyamide 6. Ils lui ont d'ailleurs donné un petit nom, le Nilo. On donne toujours des petits noms à ses inventions, c'est comme ça, le Nilo. Ça va, c'est pas trop compliqué. C'est bien, oui c'est vrai, et puis c'est pas en anglais, donc c'est pas mal pour une fois. Pour une fois. Pour une fois, donc tout ça est géré par cette petite entreprise brestoise. Les filets de pêche récupérés sont d'abord triés pour assurer un recyclage de la meilleure qualité possible. On les broie et on les transforme en granulés. Alors à quoi peuvent servir ces petits granulés ? Et bien ce Nilo est intégré dans la fabrication de pas mal d'objets du quotidien. En 2016, ça a commencé avec une espadrie en filet de pêche fondu. Bon voilà, c'était pour les tests, ça n'a pas trop trop super bien marché. Ça s'est diversifié après, des lunettes notamment pour la marque Armor Luxe, des cadrans de montres, et les granulés sont aussi transformés en dérive de surf ou en kayak, on est déjà presque en vacances. Il faut dire que cette matière possède des propriétés plutôt remarquables, de la résistance thermique, de la résistance au choc, à l'attraction, et elle est traçable cette matière. Filet de la peut déterminer d'où viennent les filets utilisés. Bon Jean, il y a quand même des prérequis à ce recyclage. Oui, avant d'être déposé dans les bacs de récupération, les filets doivent être nettoyés, et ce qu'on appelle désarmés, c'est-à-dire délestés de tout ce qui n'est pas la nappe de filet, c'est elle qui est fabriquée en polyamide 6, et c'est elle qui va être recyclée. Les couvercles des bacs de recyclage doivent être bien fermés, ça n'aime pas le soleil le filet, c'est comme ça, et ça n'aime pas la pollution des déchets ménagers. Ça n'aime pas grand-chose, c'est un peu difficile. Ça aime elle, et c'est tout. C'est exclusif. Fil & Lab, qui a de la suite dans les idées, qui travaille à recréer du fil textile à partir du Nilo, et pourquoi pas refabriquer un jour des filets de pêche. On apprend toujours plein de choses avec vous et vos initiatives positives. Merci Jean-Ved et à demain. À demain. À demain. À demain.